... Quelques exemples de nos relations, l'urbanisme, l'habitat, les finances. J'ai omis l'espace public, non pas que je ne pourrais rien dire, simplement c'est un problème de temps. Alors l'urbanisme, je vous propose d'aborder la question en deux temps, du plan d'occupation des sols d'autrefois, au plan local d'urbanisme, et finalement regarder ce qui s'est passé entre les années 2000 à nos jours. Le contexte. Avant la création de la communauté urbaine, la compétence d'élaboration d'un plan d'occupation des sols était une compétence communale. La commune portait seule la responsabilité de l'élaboration de son plan d'occupation des sols. Le district, à l'époque, qui est l'ancêtre de la communauté urbaine, était consulté, comme on consultait l'État, la région, le département, les intercommunalités voisines, pour que la structure puisse donner son avis sur est-ce que votre projet pose un problème par rapport à l'exercice de nos compétences, oui, non. Donc, une consultation, un avis, formalisé, mais un avis. Et le plan d'occupation des sols, à l'époque, comme aujourd'hui le plus, devait fixer les règles qui permettaient de définir les règles de construction, en garantissant un minimum de cohérence entre les objectifs d'aménagement du territoire édictés par l'État, et la commune, lieu géographiquement plus restreint, bien entendu, le plan d'occupation des sols de l'époque, était soumis à un contrôle du préfet sur le respect des schémas d'aménagement, etc. Ça, c'est de la technique. Alors, comme aujourd'hui, la commune devait donc, à partir d'un diagnostic, définir ses enjeux de développement urbain, en tirer des principes, les appliquer, en utilisant la typologie des zonages, ainsi que les possibilités réglementaires offertes par le Code de l'urbanisme à l'égard des constructions. Et l'État, donc, jouait son rôle, a posteriori, de contrôle de la légalité, comme il le fait encore. 2000 ont créé la communauté urbaine, et la compétence d'élaboration des documents et urbanisme est transférée. Et c'est quelque chose qui est important, vous imaginez bien, en termes de transfert de pouvoir, aussi. Et la communauté a donc porté la responsabilité de la transformation prévue par la loi de solidarité urbaine, de solidarité de renouvellement urbain de 2000, de transformation des plans d'occupation des sols en plans locaux d'urbanisme. Pour ce qui concerne la ville d'Envaux, cette transformation-là a eu lieu en 2007. Les plans d'occupation des sols prenaient en compte, dans une moindre mesure que les plans locaux d'urbanisme, les principes de développement durable et la protection des espaces naturels. Ils se limitaient en effet à l'application, à la règle, à la définition de la règle d'application du droit des sols. Et donc, au-delà des mots et du contenu du dossier à élaborer, c'est bien la question de la gouvernance qui se pose. Et donc, comment les choses se sont-elles passées ? La méthode, eh bien la méthode, elle est définie par la charte de fonctionnement, dont je vous parlais au début de mon propos. La charte consacre une partie spécifique à ce sujet en organisant la relation entre la métropole et chaque commune à l'occasion d'une procédure de révision ou de modification de documents d'urbanisme. La formulation utilisée dans la charte a évolué quelque peu du fait de la création des plans locaux d'urbanisme en substitution au plan d'occupation des sols. Mais ce qui est important, au-delà des mots, c'est bien comment les choses s'organisent. Donc, si on prend la charte, on trouve trois points. Premièrement, l'affichage préalable par un vote de la communauté des enjeux d'intérêt d'agglomération dans l'élaboration ou la révision du document urbanisme qui doivent être issus d'un diagnostic à l'échelle de l'agglomération d'orientation de politique. Là aussi, on renvoie à un document d'agglomération. Et c'est à partir de ce document que ont été élaborés les plans d'aménagement et de développement durable qui sont des documents importants, des plans locaux d'urbanisme. Ensuite, la commune, elle, une fois ce vote de la communauté, s'est exprimé par un vote du conseil municipal qui a mis noir sur blanc les enjeux qui sont propres à la commune et les enjeux que la commune entend poursuivre dans la révision de son document d'urbanisme. Vous voyez bien, une instance communautaire, une instance communale, les deux s'expriment par une délibération, par un vote solennel. Et ensuite, comment on fait ? Très concrètement, on fait simplement. Puisque la compétence est communautaire, l'élaboration des documents d'urbanisme, et ça vaut encore aujourd'hui, est pilotée par les services centraux de notre métropole. Le pôle de proximité et les services communaux sont étroitement associés au processus. Donc on a un travail technique, partenarial, pour identifier des approches éventuellement différentes entre la communauté et la commune. Et dans ce cas, on fait comme ce que je disais tout à l'heure, nous, fonctionnaires, nous convenons avec nos homologues métropolitains d'une analyse commune mettant en évidence la question posée, sa portée, ses conséquences. Et c'est alors aux collectivités, représentées par leurs élus, de confronter leur point de vue en vue d'un arbitrage politique avant la saisine des instances communautaires qui, de par la loi, ont le dernier mot d'un point de vue strictement juridique. La charte, je le disais au début, traduit un engagement moral, un engagement politique, ça ne crée pas du droit. Le droit, c'est le conseil communautaire qui le crée. Tout ce qui se passe en amont est essentiel, évidemment, puisque, selon que les choses se soient bien ou mal passées, il y aura un vote serein ou il n'y aura pas de vote serein au sein du conseil communautaire. Avec cet exemple, on voit bien que on doit aussi souligner l'une des conséquences de la volonté de démarche complémentaire. Parce que si nous étions dans le principe de l'étanchéité, étanchéité, eux c'est eux, et nous c'est nous, et si nous n'étions pas en complémentarité, ça aura un effet direct sur le fonctionnement des services municipaux. Comme nous sommes complémentaires, comme nos élus sont des élus qui travaillent aussi à la mise en œuvre des compétences communautaires, il est important pour qu'ils puissent exprimer leur point de vue, pour qu'ils puissent assurer leur travail politique au service de la compétence communautaire, qu'ils puissent s'appuyer sur des fonctionnaires issus de leurs services, et nous avons donc à leur côté un rôle important d'expertise, de technicité, pour leur permettre de jouer leur rôle. Alors il ne s'agissait pas évidemment de recréer dans les communes les services qui ont été transférés, mais il est vrai que nous avons, dans toutes les communes, conservé un petit peu de matière grise au service de nos élus, nous avons transféré les personnels, mais dans les équipes de direction, il y a toujours quelqu'un qui a une compétence en urbanisme, quelqu'un qui a une compétence en aménagement et en développement économique, compétence plus ou moins développée, mais nécessaire et suffisante pour apporter un plus et un appui aux élus qui travaillent pour le compte desquels nous travaillons. Alors, deux éléments complémentaires sur l'urbanisme. L'application du droit des sols, c'est un volet important de la compétence, et ce volet-là, il est resté communal. Autant la communauté urbaine est juridiquement compétente pour élaborer les documents d'urbanisme, autant les maires sont juridiquement compétentes pour décider s'ils accordent ou non des certificats d'urbanisme, des autorisations de travaux et des permis de construire, ainsi que des permis d'aménager. Les permis d'aménager, c'est une manière de faire un équissement, c'est une procédure un peu plus complexe. Donc, vous voyez que là, on est au cœur de la mise en œuvre de la compétence communautaire par une décision qui engage la commune. Mais nous ne travaillons pas seuls, là non plus, et chaque dossier est transmis au pôle de proximité qui nous donne un avis, un avis par rapport à la politique générale d'urbanisme définie dans le plan local d'urbanisme, et puis aussi un avis par rapport aux compétences techniques qui font le cœur de métier du pôle. Le pôle est compétent pour ce qui concerne la voirie, les réseaux d'eau potable, les réseaux d'eau usée, et l'assainissement, donc. Et quand on construit, la construction a toujours une incidence sur tous ces champs d'aménagement de l'espace public. Le pôle a pour mission d'éclairer le maire par un avis motivé sur l'opportunité ou sur les conséquences qu'il y aurait à délivrer la motorisation d'urbanisme sollicité. Et là, nous avons aussi besoin de travailler en complémentarité puisque, à l'arrivée, il y aura une décision qui sera prise et qui sera le résultat de tout ce travail d'instruction. Alors, l'avenir. L'avenir en matière d'urbanisme, c'est du plan local d'urbanisme au plan local d'urbanisme métropolitain. Et c'est un vaste chantier qui résulte de la mise en œuvre de la loi appelée Grenelle 2, loi Engagement National pour l'Environnement du 12 juillet 2010. Alors, si je n'étais pas filmé, j'aurais tendance à dire que ça va être un vaste fourre-tout. Alors, évidemment, vous ne m'avez pas entendu, je ne l'ai pas dit. Pour vous dire comment on va faire pour construire ce truc, l'ambition est noble, mais le chantier est compliqué. Déjà, faire un PLU, ce n'était pas simple. Eh bien, ça ne suffit pas. On complique les choses encore un petit peu. On va ajouter là-dedans le programme local de l'habitat, le plan de déplacement urbain. L'intention est louable. Mon propos est clair. Il s'agit de réunir dans un grand document l'ensemble de ce qui structure un territoire. Intellectuellement, ça se défend très bien. Mais sur la mise en œuvre un PLU, même métropolitain, c'est du droit. Et quand on est juriste, le droit, c'est fait pour régler des conflits, et puis ça ne connaît que le blanc et le noir. Or, exprimer en droit des politiques aussi complexes qu'un programme local de l'habitat, un plan de déplacement urbain, plus toutes les notions environnementales obligatoires telles que les politiques en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de préservation, de restauration des continuités écologiques au sein de la trame verte et bleue, l'amélioration des performances énergétiques, le développement des transports, etc. Tout ça, c'est très très bien. Mais pour exprimer ça dans des termes que les juges pourront utiliser au tribunal administratif ou au conseil d'État, eh bien franchement, ils vont avoir du travail. Et nous allons avoir du travail. Enfin, nous, pas trop, parce que nous, on est petite main dans l'histoire, dans les communes. Mais il y a un vrai défi intellectuel et il y a un vrai défi professionnel et je pense qu'il va être important que tout le monde travaille ensemble pour y parvenir. Parce que ce que je viens de dire, avec un petit point d'ironie, ce n'est rien d'autre que l'application d'une loi. Donc, c'est la vocation à s'appliquer. Eh bien, nous sommes partis. Le train est parti. Le train est parti. Le 14 décembre 2012, le conseil communautaire a décidé d'engager l'élaboration de son plan local d'urbanisme. Et c'est fixé une échéance qui serait 2017. Eh bien, croyez-moi, les gens du département général du développement urbain de Nantes Métropole ne vont pas s'ennuyer. et les gens qui travaillent à l'urbanisme dans les pôles et dans les communes ne vont pas s'ennuyer non plus. Parce que tout ce que je viens de dire là, je vous assure que c'est un vrai souci. Alors, comment ça va se passer ? Eh bien, je n'en sais rien. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la charte va jouer un rôle essentiel. Parce que là aussi, la charte, elle définit le respect de l'identité communale et elle prend en compte l'identité communale et elle dit comment les élus communaux seront ou sont associés. Et c'est ce que je vous présentais tout à l'heure. Comment sera-t-elle appliquée dans ce vaste chantier au sens noble du terme ? La question se pose. D'autant qu'aujourd'hui, les documents d'urbanisme ce sont des documents qui ont une vocation à s'appliquer sur le territoire communal. Demain, le PLU métropolitain sera unique et indivisible et s'appliquera sur l'ensemble de l'agglomération nantaise. Donc, il va falloir combiner à la fois la dimension d'agglomération et à la fois la dimension communale pour tenir compte des particularismes locaux. C'est un véritable pari et c'est un dossier qui va forcément être passionnant. Donc, nous, fonctionnaires communaux, nous allons essayer d'y jouer un rôle et nous allons essayer d'y jouer un rôle en regardant de près et en apportant notre connaissance du territoire communal, notre expertise du territoire communal. Et la méthode reste encore à définir puisque la procédure en est à la phase de concertation. La prochaine étape, c'est le bilan de la concertation et puis, vous avez sur le site de notre métropole tous les renseignements utiles pour regarder comment les choses vont se passer. Mais, un vrai chantier à suivre et un chantier d'avenir certainement passionnant. Deuxième volet, quand on a parlé d'urbanisme, on a envie de parler d'habitat. Alors, là aussi, les choses sont exemplaires au sens un exemple de la manière dont la communauté urbaine et les communes travaillent. Alors, ce que je vais vous dire est principalement tiré d'un document élaboré en septembre 2010 par les services de Nantes Métropole. Mais, je l'utilise parce que, en gros, nous avons activement contribué à son élaboration puisque la ville d'Orvaux était maître d'ouvrage d'une zone d'aménagement concertée, le nouveau quartier des Garettes, et que cette ZAC était un peu un laboratoire sur la manière dont la compétence d'habitat pouvait être transférée à la communauté urbaine. Le transfert de la compétence d'habitat est intervenu en 2010 et, là aussi, ce n'était pas neutre. Comment faire pour que la dimension communale puisse être conjuguée avec la dimension intercommunale sachant qu'avec le transfert, la maîtrise d'ouvrage, autrement dit le pouvoir, a été transférée de la ville d'Orvaux à la communauté urbaine. Si on fait la liste des acteurs, vous avez donc une communauté urbaine, une commune, un maître d'ouvrage délégué qui est la société d'économie mixte ou le Nantes Métropole Aménagement, des entreprises, des habitants, des associations, une dimension de proximité réelle, on ne construit pas un quartier comme on claque du doigt, et puis, de fait, quand même, un éloignement du pouvoir puisque, quand on gère une agglomération dans son ensemble, ce n'est pas la même chose que quand on gère une ville. Donc, un vrai défi et les propos que je vais vous tenir résultent donc de ce travail d'observation de la réalité en Valdaise, il n'y avait pas que nous, mais il y avait quand même nous beaucoup puisque le point d'avancée de notre ZAC était intéressant pour regarder concrètement comment les choses pouvaient se passer. Et donc, il s'agissait de dire comment avec le transfert de la compétence Habitat à la métropole, nous allions ensemble mettre en oeuvre le programme local de l'habitat qui lui était de toute façon une compétence métropolitaine. Le transfert des ZAC étant un moyen que la communauté urbaine a choisi pour exercer cette compétence de mise en oeuvre du programme local de l'habitat. Donc, par commune, existe une fiche. La fiche, elle acte la programmation des opérations et elle est élaborée conjointement entre la métropole et la commune. Elle établit à l'issue de tout un travail partenarial le volume de logements définissant la construction, la contribution de la commune et la réalisation des objectifs du programme local de l'habitat. Les objectifs en matière de logement social, en logement abordable, les logements libres sur le territoire de la commune et elle définit une priorisation des zones à développer avec les opérations que Nantes Métropole accompagnera au travers de ses politiques publiques sur la durée du programme local de l'habitat. Vous voyez un document qui est essentiel puisqu'elle décline sur le territoire de la commune les grands principes de développement de l'habitat. La fiche communale est mise à jour et actualisée une fois par an. Elle est établie donc au terme d'un travail technique. Le travail technique c'est tout le dispositif de pilotage pour chaque commune et constitué un groupe de pilotage bilatéral composé d'élus et de services et comme on m'a demandé mon document si vous voulez le détail tout est écrit mais comme je viens de regarder ma montre je vais peut-être un petit peu passer vite sur la structure. Ce qui compte c'est à quoi ça sert. Groupe de pilotage rencontre entre élus et services et de la commune pour arbitrer pour décider pour regarder comment se déroule la mise en oeuvre pour opérer des substitutions enfin c'est un lieu de dialogue et d'arbitrage. Un groupe technique composé de fonctionnaires de l'aménageur nous sommes là pour préparer ces réunions puisque comme à chaque fois il faut toujours distinguer le travail technique de préparation et le lieu d'échange politique. Les dispositifs de pilotage travaillent sur des études préalables l'étude préalable là aussi c'est pas une grande originalité elles ont pour but d'élaborer un diagnostic de prévoir la programmation d'esquisser des schémas d'aménagement de définir en réalité tous les points positifs les risques la faisabilité d'une opération et l'étude c'est toujours ce qu'on fait avant de prendre une décision la décision elle procède donc de l'étude de faisabilité elle relève du groupe de pilotage que j'évoquais tout à l'heure elle valide le maintien ou le non d'une opération dans la fiche elle arrête la programmation elle propose la procédure opérationnelle sachant qu'on a 36 manières de réaliser une opération d'aménagement si tout va bien la communauté urbaine et la commune donc passent aux actes et la manière de passer aux actes c'est de faire une zac la zac communautaire donc je reviens à mon exemple des garrettes on définit donc tous les éléments du programme les éléments des modalités de pilotage des modalités juridiques de mise en oeuvre le planning prévisionnel on travaille sur la manière d'associer la population parce que c'est quand même pas rien du tout et on fixe le parti d'aménagement enfin tout ce qui va permettre à la zac de sortir de terre le groupe technique comme précédemment jouera son rôle pour apporter aux élus des propositions concrètes autre mode d'aménagement les opérations communales ou privées qui sont identifiées dans la fiche communale parce que ce qui a été transféré à la communauté urbaine ce sont des zones d'aménagement concertées rien n'interdit à une commune d'être opérateur foncier pour réaliser une opération d'habitat c'est assez rare dans l'agglomération nantaise mais c'est tout à fait possible à partir d'un terrain qui est juridiquement apte à recevoir une opération d'aménagement et là à ce moment là la commune est traitée de la même manière que peut l'être n'importe quel opérateur privé n'importe quel promoteur sur un terrain mais on voit bien que là encore dans le dispositif qui a été conçu il y a un travail d'analyse conjoint entre la communauté urbaine et la commune sur la pertinence du programme au regard du site sa densité sa mixité sa mixité fonctionnelle au regard de ses conditions d'insertion dans l'environnement de sa compatibilité avec les orientations d'aménagement inscrites au plan local de l'urbanisme il y a un travail de fait pour vérifier comment seront définis les espaces publics lesquels seront remis à notre métropole et dans quelles conditions comment les réseaux fonctionneront est-ce que ça génère des coûts pour la communauté urbaine ou pas comment est-ce que les logements seront financés et on a un travail d'analyse qui sur le fond s'apparente très nettement au travail d'analyse préparatoire au lancement d'une zone d'aménagement concertée et puis il peut y avoir des opérations qui n'auront pas été identifiées dans la fiche communale ces opérations peuvent survenir et il y a un dispositif là aussi d'échange d'analyse et de partage exactement de la même manière que précédemment qui permet de matérialiser par un échange de courrier l'accord conjoint de l'asile et de la communauté urbaine sur le fait de dire oui et de dire non au projet en l'absence d'accords de notre métropole si le projet est réalisé ça veut dire que la communauté urbaine se réserve la possibilité de refuser d'investir au titre de ses compétences et qu'elle peut aussi se refuser de prendre ensuite dans son patrimoine les équipements d'espaces publics qui auront été construits il est assez logique que quand on paie on est une part pour décider donc j'ai un peu survolé la compétence Habitat parce que je voudrais quand même vous parler des créances les finances c'est le nerf de la guerre et c'est le nerf de la guerre et vous allez voir quand on va parler de l'avenir on évoquera encore les finances puisque c'est aussi un outil qu'on peut utiliser lorsque on veut arriver à un résultat sans forcément annoncer très clairement au point de départ le résultat vers lequel on veut alors des principes des principes des principes de base je vais encore vous parler des années 2000 et des transferts et oui parce que l'année 2000 a été caractérisée par la mise en oeuvre de la taxe professionnelle unique c'est à dire que les communes ne percevaient plus la taxe professionnelle et le district qui était encore district jusqu'en décembre 2000 la percevait à la place des communes il a été décidé à cette époque que l'intégralité de la taxe professionnelle encaissée par le district serait reversée à centimes près à chacune des communes par une attribution de compensation intégrale alors cette attribution de compensation intégrale n'avait de sens que parce qu'elle était le préalable à la construction de la communauté urbaine et en réalité elle a constitué le point zéro à partir duquel on a pu travailler sur l'évaluation des transferts de compétences autrement dit la communauté le district a reversé à chaque commune l'équivalent de sa taxe professionnelle unique de sa taxe professionnelle pardon et l'année d'après on a eu une mécanique qui s'est mise en place puisque comme je vous disais tout à l'heure qu'au titre des transferts nous avions évalué l'ensemble des personnels des biens immobiliers immobiliers des contrats des obligations des dépenses et des recettes qui étaient liées à la mise en oeuvre d'une compétence et tout cela étant parti à notre métropole il a fallu faire un savant calcul j'ai encore des tableaux Excel de l'époque je vous assure que ceux qui les ont conçus ils avaient quand même ils étaient bons en maths c'est impressionnant de les regarder avec 14 ans de retard ou de décalage plutôt et ces tableaux ont permis de calculer exactement sur la base des déclarations des communes le coût réel transféré à la communauté urbaine dans l'exercice d'une compétence et ce coût réel net a été défalqué de l'attribution de compensation de sorte que le transfert de compétence se fasse à coût zéro pour la collectivité nouvelle qu'était la communauté urbaine et à perte zéro pour la commune qui avait transféré ses compétences et quand on prend les dépenses de personnel de l'époque en 2000 l'ensemble des personnels transférés des communes vers la communauté urbaine représentait je crois 2500 personnes je ne suis pas trop sûr de mon chiffre et à l'époque il y a eu 42 postes de créés en tout et pour tout sur l'ensemble de l'agglomération de thèse pour permettre la mise en oeuvre de la communauté urbaine depuis l'avis a fait que les choses ont évolué mais à l'époque on était dans une logique d'un transfert strict à périmètre identique et cette attribution de compensation qui était donc réduite pour tenir compte de ce transfert est figée de par la loi et nous l'apercevons chaque année avec des valeurs qui n'évoluent plus évidemment à l'époque on s'était dit et la loi le prévoyait ben oui mais sauf que la taxe professionnelle va progresser la communauté urbaine va faire des gains le développement économique comment on se partage le gâteau alors ben le gâteau en fait c'est la dotation de solidarité communautaire alors ça a un petit côté usine à gaz mais c'est pas dénué de fondement en réalité la dotation de solidarité communautaire est un outil mis à la disposition des structures intercommunales pour repartager des recettes entre les communes qui la composent une fois évidemment que la communauté a financé ses propres défenses c'est pas bien logique et donc ça suppose qu'il y ait des choix sur ce qui va constituer le budget communautaire la règle on voit bien depuis le début ça vaut encore pour le budget 2013 et 2014 il reste un nombre de millions à partager entre les communes et la règle du partage là on a plus de la loi des critères obligatoires alors à l'époque on parlait de potentiel fiscal on parle de potentiel financier c'est un savant calcul qui est là pour essayer de replacer sur une base égalitaire toutes les communes et regarder quelle est leur richesse fiscale dont elles peuvent disposer c'est un outil de répartition on peut trouver d'autres critères le conseil communautaire a une liberté encadrée il y a un certain nombre de critères obligatoires les autres sont libres ce qui est certain en tout cas c'est que les budgets communaux sont régulièrement abondés par cette dotation dont le montant n'est pas négligeable il faut quand même savoir que la dotation de solidarité communautaire résulte de la volonté de la structure intercommunale et n'a aucun caractère obligatoire de toute façon la question de la relation financière ne se traite pas à cause dans un cadre d'obligation ça se traite dans un cadre de négociation la communauté urbaine ne verse pas de subvention aux communes certaines structures intercommunales utilisent la technique d'un fonds de concours c'est une manière de redonner de l'argent aux communes lorsque la commune intervient dans un certain nombre de domaines la communauté urbaine préfère abonder l'enveloppe de dotation solidarité communautaire elle considère que c'est libre d'emploi et que ça respecte beaucoup plus l'indépendance de chacune des communes et puis on a quand même une autre manière de regarder la réalité financière c'est que chaque année la communauté urbaine investit sur son territoire mais en investissant sur son territoire elle investit sur le territoire communal et elle répond aux sollicitations de la population relayées toujours par les élus communaux et c'est important de regarder le nombre de milliers d'euros ou de millions d'euros qui sont investis chaque année par la communauté urbaine sur le territoire communal et c'est une manière de traiter de la réalité financière alors les choses pourraient paraître simples si je m'arrêtais là en réalité elles sont plus plus complexes puisque je vous disais qu'on est dans une logique non pas juridique mais une logique politique la réalité politique c'est que ça renvoie à deux notions le projet de territoire le pacte financier la définition d'un pacte financier sans projet de territoire c'est un choix de répartition de ressources sans réflexion sur leur utilisation de la même manière un projet de territoire sans réflexion sur l'adéquation des moyens a toutes les chances de rester d'être morte un pacte financier consiste dans un compromis local portant sur le partage des ressources en vue de la réalisation du projet de territoire autrement dit pour faire simple qu'est-ce qu'on a envie de faire en service public de proximité sur les territoires de l'agglomération qu'est-ce qui est important quels sont les enjeux quel est le diagnostic et puis ensuite qui va le faire est-ce que c'est la communauté urbaine ou est-ce que ce sont les communes et une fois qu'on sait qui va le faire combien ça coûte et puis on regarde ce tirant je suis un petit peu simpliste mais je vous assure que c'est comme ça que ça marche qu'est-ce qui rentre dans les caisses en termes de fiscalité la mode n'étant pas l'augmentation des impôts l'éluia qu'il y a quand même quelque chose de contraint c'est-à-dire qu'on bâtit pas un projet et puis ensuite on envoie l'addition et on regarde ce qu'on a d'abord dans la poche et ensuite on fait ses dépenses la communauté urbaine fonctionne comme ça parfois il y a des décisions qui sont prises en matière de pression fiscale mais ça c'est un autre débat de toute façon au préalable il faut bien regarder quel est le volume verset et on répartit ensuite l'argent de sorte qu'une compétence ou une dépense ne soit pas inscrite deux fois une fois dans la commune une fois dans la communauté urbaine les compétences sont cloisonnées et séparées et pour conjuguer toutes ces notions pour essayer d'y voir clair la communauté urbaine avec les communes a inventé les contrats de co-développement alors les contrats de co-développement sont des documents qui sont publics puisqu'ils ont été annexés à des délibérations de conseils municipaux de chacune des communes de la communauté urbaine et en ce qui concerne l'exemple que je connais mieux c'est à dire celui de la ville d'Envaux la dernière fois que cette affaire là a été examinée c'était le 2 avril 2012 donc je vous propose quelques mentions qui sont extraites de la délibération qui a été approuvée par le conseil municipal le texte rappelle qu'il y a eu trois générations de contrats de co-développement une première pour les années 2001-2004 là c'était le premier c'était en fait le catalogue des actions que la métropole allait réaliser sur le territoire de chacune des communes j'étais ici quand on a négocié le premier le deuxième 2005-2008 pas connu j'étais un peu hors du coup là s'appuyait sur les premières définitions des documents cadre de politique publique de Mont-Métropole pour décliner les objectifs partagés les actions de la commune et de Mont-Métropole dans une logique d'engagement respective et il y avait aussi en annexe un engagement financier sur les sommes que la communauté urbaine allait investir sur le territoire communel le troisième contrat 2012-2014 là du coup c'est beaucoup plus récent il a été élaboré dans les années qui ont précédé depuis 2008 lui il s'inscrit dans la continuité des précédents mais il décline les politiques publiques élaborées depuis le début du mandat et les actions qui vont se dérouler d'ici 2014 et en réalité il décline les actions de politique publique conduites à la fois par la communauté urbaine et à la fois par la commune et il a été élaboré au terme d'un travail de diagnostic fait à l'échelle du pôle de proximité d'abord entre services et ensuite avec les élus au sein d'une des conférences territorielles dont je parlais tout à l'heure ce document est donc un document dense important qui se veut réfléchi prospectif et qui a l'intérêt de montrer en quoi l'action des communes de chacune des communes de la communauté urbaine contribue au projet de territoire évidemment il en résulte une forme de pacte financier puisque au terme du document un document annexé et pour ce qui nous concerne fixe une enveloppe de plus de 5 millions d'euros d'investissement communautaire sur les années 2012-2014 sur le territoire d'envoi sachant que ce que je décris là s'applique pour les autres communes de l'agglomération avec des particularités puisque chaque commune a son programme d'action et chaque commune a ses engagements financiers et chaque commune des 001 2 1 1 3 4